Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en voyant ensemble le gratin de pâte au 4 fromages. Vous allez voir, c'est une recette assez rapide et facile à réaliser. Pour faire le gratin de pâte, il faut des pâtes, il faut aussi de l'eau pour les faire chauffer, du sel, du poivre, du brilé râpé, du cheddar râpé, de la mozzarella, du comté râpé et de la crème fraîche. Donc je vais faire chauffer l'eau pour faire cuire mes pâtes. Une fois que ça bouge, je vais bien sûr saler mon eau avec du sel de guérande. Une fois que ça bouge, je verse mes pâtes et je cuis pendant 5 minutes jusqu'à ce que les pâtes ont gonflé correctement. Ensuite, une fois que les pâtes ont bien gonflé, je vais les égoutter, je les mets dans mon récipient. Je mélange toutes mes pâtes avec de la crème fraîche, le sel, le poivre et ensuite je vais diviser tout ça. Donc je vais mettre une partie avec du comté râpé, une partie avec du cheddar râpé, une partie avec du cuillère râpé. Je vais alterner les couches dans mon plat. Ensuite, au milieu, le cheddar. Au-dessus, le comté râpé. Donc la base, c'est du gruyé râpé. Et j'en ai gardé une petite partie nature, avec la crème fraîche au départ, parce que je vais gratiner tout ça. Donc je vais rajouter encore par-dessus du gruyé râpé. Et un peu de mozzarella sur le dessus. On découpe des fines tranches de mozzarella sur le dessus. On en met partout. Et on met au four à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes selon les fours. Et c'est sorti. Tout ça a été bien gratiné. Tout n'hésitez pas à le laisser. Moi, j'adore ça. Donc laissez bien coloré quand même. Voilà. Donc voilà. Alors, c'était fini pour aujourd'hui. J'espère que vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais mettre un petit pouce en l'air. C'est gratuit. Ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me suivre sur tous les réseaux sociaux, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos sous la vidéo. Je vous invite également à aller jeter un petit coup d'œil à la boutique. En ce moment, il est encore moins à 20%. Jusque dimanche pour la fête des paires. Alors, n'hésitez pas à en profiter avec le code BOISFAETPAPA avec un minimum d'achat de 20 euros. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.